Le projet Bibliothèque est la nouvelle cabale dans laquelle la chanteuse gabonaise Masi Ilema s'est lancée. Projet présenté officiellement vendredi dernier dans une salle de la place, la jeune et talentueuse artiste marraine du lit projet ambitionne fournir en livre des organisations associatives locales œuvrant dans le domaine culturel et éducatif avec l'appui de l'Association des Gabonais de Lyon et ses environs à Agui. Le but de cette initiative, ramener les jeunes à la lecture face à l'ampleur de l'utilisation des nouvelles technologies et de l'information et de la communication et des réseaux sociaux. Le livre est en train de disparaître, le livre se meurt. Il faut qu'on se bat pour que nos livres reviennent dans nos ménages et reviennent dans notre culture. sauvons le livre dans nos villages, sauvons le livre dans nos maisons, sauvons le livre partout. Mais le résultat, nous ne les attendons pas maintenant parce que nous savons qu'aujourd'hui la lecture, le livre se meurt. Il faut rédonner envie à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, l'envie de lire, l'envie de lire, l'envie de lire pour que le livre revienne et que le livre prenne sa place. Parce que dans le livre, on rêve, parce que dans le livre, on est vite loisivité, parce que dans le livre, on peut trouver une autre vie et parce que dans le livre, c'est un autre monde. Donc, si nous voulons que nos enfants évitent l'asivité, qu'ils se mettent dans d'autres activités, comme on voit aujourd'hui avec les drogues et tout le reste, et si on veut leur donner une occupation saine. Et moi, je pense que le livre est aujourd'hui l'occupation saine que nous pouvons avoir, nous, adultes, et nos enfants par ailleurs. 1500 livres, notamment des romans, des manuels scolaires, des dictionnaires et bien d'autres, ont été mis à la disposition des associations locales lors de cette rencontre. Je crois que le 17 août, ou après, ou avant, il y aura une bibliothèque au niveau de la Nianga, et à Chibanga, précisément. Au-delà de ça, nous avons la cathédrale d'Angon, voilà, Aoyem, qui aura également des livres. Nous avons reçu 15 000 livres, nous avons reçu 15 000 livres pour toutes ces activités. Nous ne faisons que commencer, et nous espérons que c'est au-delà de 15 000 livres qu'on trouvera d'autres livres pour le Gabon entier. La Nianga, le Gweivindo et le Walentem sont les localités dans lesquelles seront ouvertes d'autres bibliothèques dont l'objectif est de vulgariser le livre et la lecture dans tout le Gabon.